Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment configurer un gestionnaire de présence de marque HIK Vision. Le modèle DS-K1T804BMF. Sans plus tarder, ouvrons le carton et voyons de quoi il est constitué. Dans le carton, on retrouve un sachet. A l'intérieur, il y a une notice d'installation et les différents connecteurs. On retrouve également un chargeur d'une tension de 12V 1A ayant une puissance de 12W, chargeur TEC américaine. Nous avions également le gestionnaire de présence. Et en arrière, nous avons son support de fixation. 2M A. 2M A. 2M A. 2M A. 3M A. 3M A. Nous patientons que notre gestionnaire de présence s'allume. Une fois que le gestionnaire de présence s'est allumé normalement, on demande d'entrer le mot de passe d'activation. Pour ce cas, j'ai décidé que nous le fassions dans la machine. Nous allons faire toutes les configurations étant dans la machine. Donc, à l'aide d'un câble réseau, nous allons le connecter au gestionnaire de présence et nous allons le connecter sur notre unité centrale pour faire des manipulations. Une fois notre câble IDL relié entre l'unité centrale et notre gestionnaire de présence, nous allons rappeler qu'on a besoin de certains logiciels dont le lien se trouve en description pour pouvoir faire la configuration de notre gestionnaire de présence. Comme logiciel, nous avons besoin de l'IvMS Kami200. Nous avons besoin de SA-DP de Hikavision. N'oubliez pas de télécharger le lien en description. Passons côté de la machine pour voir comment le faire. Comme je le disais par là, nous sommes au niveau de la machine, on doit lancer le logiciel IvMS Kami200. Donc, on lance le logiciel IvMS Kami200. On patiente que le logiciel s'ouvre. Une fois le logiciel IvMS Kami200 lancé, comme c'est la première fois, lorsqu'on travaille sur votre logiciel pour la première fois, on doit vous demander de créer un super username. Donc là, je vais mettre un super username pour ce qui est comme... Là, vous mettez ce que vous voulez pour votre entreprise. Comme on le passe, je vais mettre quelque chose un peu complexe. Donc, il faut mélanger les lettres, les chiffres et les cartes très spéciaux comme le coin. Et il faut mettre minimum 8 lettres pour ma liste. Donc, je mets la même chose en barre. Je vais mettre le mot de passe. Si vous voulez que le logiciel s'ouvre la prochaine fois, sans que vous mettez le mot de passe, vous cliquez sur auto-login. Mais moi, je ne vous le conseille pas. Puisque dans une entreprise, si vous le faites, tout le monde qui aura accès à votre PC, pour pouvoir regarder les informations, qui a ouvert la porte, qui est arrivé avant, qui est sorti, ainsi de suite. Donc, je clique sur login. Quand vous arrivez sur login, on vous demande d'entrer les questions qui vont vous permettre de réinitialiser l'application IVMS Calmi 200. Si jamais vous avez oublié le mot de passe. Donc, on dit « please select the question one ». Donc, vous pouvez choisir l'UFCC, il y aura « burn place ». Donc, je mets ce que je veux. Je vous demande le test. On vous demande de choisir la question 2. Je vous demande de choisir la question 3. En fait, je mets ce que je veux. Et, lorsque vous avez mis vos 3 réponses, cliquez sur login. On ne va pas s'arrêter maintenant que le PC, sauf normalement sur vos tableaux de bord. La première des choses à faire, c'est de pouvoir créer votre organisation. Donc, je vais arriver sur Time Attendance. Je vais arriver sur « device » parce qu'il faut ajouter le périphérique. Je vais lancer la recherche online. Quand on lance la recherche online, l'application du bar vous demande certaines autorisations. On autorise l'accès. Vous voyez, quand on lance la recherche online, on va chercher le périphérique connecté sur notre réseau ou alors connecté sur notre machine. Lorsqu'on lance la recherche, on voit notre PDF ici en bas. On voit notre PDF, c'est affiché. Avec l'adresse IP par défaut. Avec l'adresse IP par défaut. Avec l'adresse IP par défaut. Avec ce qui nous intéresse, on dit « Security level ». Au niveau de sécurité, on dit que l'équipement est inactif. C'est normal. Donc là, la première chose à faire, c'est qu'on doit activer l'équipement. En venant cliquer dans « sélection de l'équipement ». Et on vient sur le bouton « activé » pour activer l'équipement. Donc, je vais cliquer sur « activé » pour activer l'équipement. Ici, maintenant, on demande le mot de passe pour activer l'équipement. Donc là, je vais mettre encore quelque chose complexe. Parce que c'est notre équipement quand même. Je peux répéter la même chose en bas là. Vous cliquez sur « Enable H&K Bonek » et vous lancez. Vous cliquez sur « OK ». Là, c'est quelque chose de très particulier. On vous demande de sauvegarder. Est-ce que vous voulez sauvegarder tous les paramètres quelque part ? De telle en sorte que si vous vous oubliez votre mot de passe, vous trouvez. C'est évident de se bouger. Vous pouvez voir le mot de passe. Comme moi, c'est important de le faire. Je vous rappelle. Je vous rappelle. Je vous rappelle. Quand vous avez activé l'équipement, vous pouvez maintenant au niveau de Security Level. C'est activé. Là, il est question d'accéder à l'équipement. Avant d'ajouter l'équipement, on doit aller dans les paramètres du réseau pour pouvoir mettre notre unité centrale, notre machine avec le gestionnaire de présence. Donc, nous voyons que l'adresse IP de l'équipement, c'est simple. Donc, nous partons par mes réseaux. Nous faisons plus droit. On part ouvert par mes réseaux et internet. On part Ethernet. Modifier les options d'adaptateur. Et on part aux paramètres Ethernet. Propriétés. Là, on vient à protocole Internet version 4. On double-clic. On va mettre... Là, on doit mettre le gestionnaire de présence et notre ordinateur dans le même réseau. Donc, 192. 0. 0. Nous pouvons mettre un 1. Comme passerelle, on va mettre l'adresse de l'équipement qu'on veut atteindre. 0,64. Là, on valide. Une fois validée, on doit vérifier que notre unité centrale... plus de gens communiquer avec le gestionnaire de présence. Dans une communication de touches, on doit faire Windows R, on va taper CMD, on doit valider. Une fois dans un bit de commande, on tape PIC 192.0.0.64.90. Nous pouvons bien que notre ordinateur communique avec le gestionnaire de présence. On retourne dans l'application IVMS. Quand nous descendons, on va cliquer sur ADD pour ajouter l'équipement. Supposons que nous allons installer ça dans une pharmacie. On va taper le nom de notre équipement, c'est pharmacie. Là, on va mettre le mot de passe qu'on a utilisé pour pouvoir activer l'équipement. On doit cliquer sur Synchronize Time qui va permettre de synchroniser l'heure de notre ordinateur avec le gestionnaire de présence. On active Synchronize Time et on clique sur ADD. Une fois cliqué sur ADD, nous verrons bien que l'équipement signale qu'il est online. L'équipement étant bien actif, nous allons maintenant commencer la configuration. On vient là-haut, on part sur Personne. Ici, as a new organization. Donc ici, on va mettre le nom de notre organisation. Qui c'est peut-être l'entreprise Force Télécom, ou Médé Force Télécom. Qui c'est l'entreprise Camtel, ou Médé Camtel. Qui c'est l'entreprise, si c'est une pharmacie, ou Médé. Pour mettre le nom de l'école. Donc, je vais mettre pharmacie. Je me positionne là et je clique sur ADD. Dans une pharmacie, il y a ce qu'on appelle les... Je vais mettre pharmaciens. Je me positionne encore là, je crée. Ah, encore. Après les pharmaciens, je vais mettre employés. Donc, dans l'organisation, dans l'entreprise pharmacie, on a deux types d'employés. Il y a les pharmaciens et il y a les employés. Les employés, ce sont les serveurs et ainsi de suite. Donc là, je reste sur pharmacien. Je vais ajouter un pharmacien. Dans l'ordre de l'identifiant du pharmacien. Je suppose qu'il y a... On me demande le pharmacien. Je vais mettre le pharmacien. Je vais mettre Giselin. Je vais mettre Giselin. Je vais mettre Giselin. P, outil Giselin est pharmacien. C'est un nom. Son adresse e-mail, c'est... Au Giselin. J-Mail, comme... Son ordem component 002037. Comment était son ordre de téléphone ? Là, je vais mettre quel punch de presse. Là, on vous demande, sa période de validité, ça va aller du 2 juin, du 2 juillet 2033 au premier juillet 2033, donc là vous mettez sa période de validité, s'il a signé un contrat de 2 ans, vous mettez son contrat de 2 ans, s'il a signé, ça dépend de vous. Là, notre équipement ne prend pas le visage, n'a pas de reconnaissance faciale. Nous n'avions pas de cadre, mais nous avons l'empreinte digitale. Dans un chiselin, on clique sur l'empreinte digitale, on vient à cadre, rider, on choisit donc notre équipement. On est à cadre, rider, on choisit notre équipement. Un autre équipement, c'est pharmacie. À pharmacie, on trahit. Vous mettez l'empreinte digitale. Là, j'ai mis le doigt-ci. Vous pouvez mettre, ça vient collectif. Donc, j'ai ajouté ce doigt, qui est Giselin. Et pas de critiques. À pharmacie. Ça crée Giselin. Tu peux créer un nouveau martial. Bon. Tu peux créer un nouveau Alice. Alice qui est une femme. Son email. C'est un Alice. On va passer Gmail. Donc, on est plus français. On est plus français. On est plus français. Par exemple, je viens ajouter l'empreinte de Alice. En fait, nous sommes toujours sur l'équipement pharmacie. Ici, j'ajoute maintenant cet équipement. J'ajoute maintenant ce doigt. Super. Donc, je clique sur A. Ça veut dire, bon, Alice, j'ai oublié de mettre le P. Pour signaler que Alice est pharmacienne. J'édite. Et je viens ajouter le P. J'enregistre également. Donc là, nous sommes pharmacien. Comme pharmacien, on a Giselin P. On a Alice P. Bon, nous partons également sur, cliquer sur employé. Donc, on vient, cliquer sur A. Donc, comme employé. On doit mettre. Milly. Seulement. Adresse mail. Milly. Bonjour Aroubas. Gmail. Pongot. Monro. 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 Voici un connectivity. C'est 616220. Je t'aime. Aroub. Paritaine. Ou des tue jegs. Finger pink. Beno. J'enôle. Maintenant, on se doit. Ici, je mets, moi aussi quand j'ai un employé, puis là, là, je mets Inès, c'est une femme, et comme adresse mail, je mets Inès, arubasgmail.com, mode téléphone 00237, bon, j'invente le numéro, 6, empreinte, et on recontre les entrailles. Super. Donc là, pour notre test, on profite sur le pharmacien, on a Chiselle M.P. et on a Alice P. Et, au niveau des employés, on a Lui-Di, on a Inès, bon, c'est aussi mieux de venir appeler les deux petits employés, l'anéthique et on me laisse pas se couvrir même chose qu'une pièce et on me laisse pas se couvrir donc là on a vieux pharmaciens deux employés pour voir l'ensemble des employés de l'organisation pharmacie il suffit de venir cliquer sur sur pharmacie et on clique en haut short person in soft organisation donc là on voit que dans le groupe organisation on a 4 employés là on a créé 4 personnes dans le groupe pharmacie on va venir à time attendance on va venir à data table à data table une fois data table on part à tendance setting on part general rule à general rule on dit week end setting donc on doit paramétrer le week end on voit le week end dans le week end le week end dans cette pharmacie c'est uniquement le dimanche donc on part on part week end on push Sunday timetable on part timetable donc nous sommes maintenant à timetable à timetable voici le timetable on doit supposer il y a il y a 3 groupes de timetable il y a ceux qui travaillent en journée de 8h à 16h le soir de 16h à minuit et les jours février comme le samedi de 8h à 13h donc c'est tous ces groupes qu'on doit créer ici donc ceux qui travaillent en journée et on sélectionne des votes timetable on dit on va mettre 8h on va mettre 8h00 à 16h00 à 16h00 on va mettre 8h00 à 16h00 on va mettre l'heure d'arrivée l'heure d'arrivée l'heure d'arrivée c'est 8h00 à 16h00 l'heure de travail bien sûr c'est de 8h à 16h00 l'heure de travail ici l'heure d'arrivée ici à 16h00 overtime start time 16h00 maintenant comme l'heure d'arrivée on peut commencer à pointer à 7h30 et on peut arrêter de pointer à 8h30 on peut commencer à rentrer du travail à 15h32 et on peut à 16h30 et on peut et on va à ça l'heure d'autre la 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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